Je vous présente Mathieu Liret-Gélina qui est un professionnel d'analyse de données qui compte à son actif plus de dix ans d'expérience dans le marché manufacturier. Pendant huit ans, il était au service de l'usine d'assemblage et de test de microprocesseurs IBM Bromont. Il a mis en place plusieurs processus d'analyse prédictive et joué un rôle crucial dans la résolution de centaines de problèmes, y compris des crises majeures. Des crises majeures, vraiment ? Oui, oui, oui. Non, pas chez IBM. Et en 2016, ils fondent Maverick Analytique pour offrir des services dessinés à faire parler les données manufacturières. Toi, l'honneur. 90 % des données créées dans les deux dernières années correspondent à 90 % des données disponibles depuis le début de l'humanité. Et ça, c'est IBM qui a commencé à dire ça en 2013. Et ils ont dit ça en 2014. Et ils ont dit ça en 2015, et en 2016, et en 2017. Là, le message marketing a changé un petit peu, mais c'est pour vous donner à peu près une idée d'à quel point l'augmentation des données est exponentielle. On parlait de flots d'informations ce matin, de charges cognitives que tout ça, ça va apporter. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui ont une carte de crédit ? Est-ce qu'il y en a qui en ont deux ou plus ? Évidemment, chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, il y a énormément d'informations qui sont collectées sur vos habitudes de consommation. Et on peut s'en servir, il y a plusieurs compagnies qui peuvent s'en servir pour, par exemple, prédire si vous êtes à risque de ne pas être capable de rembourser un prêt, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des téléphones cellulaires ? Mais là, je pense qu'il y a plus de mains que ça qui devraient être levées. Évidemment, le téléphone cellulaire va capturer l'information sur vous, votre localisation, vos messages, etc. Et dans le cas de l'information GPS, Google va pouvoir avoir des modèles de circulation automobile. Donc, on peut faire énormément de choses. Puis, avec toute cette masse d'informations-là, on peut créer de l'information utile. Et c'est en plein dans l'ère de l'industrie 4.0 pour les milieux manufacturiers. Vous pouvez vous imaginer, vous avez combien de gens font partie de l'industrie dans la salle actuellement ? Donc, on a quand même une bonne représentation. Imaginez dans vos usines la quantité d'informations qui s'y retrouvent au niveau des machineries, du milieu, des matières premières et tout ça. Et il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Dans le cas de l'industrie 4.0, je ne veux pas refaire l'exercice de définir les différentes révolutions. Vous les connaissez probablement déjà. On a la première en termes de machines à vapeur, la deuxième en chaînes de montage, la troisième en automatisation. Et la quatrième aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'on a un buzz en ce moment, notamment en termes de cobotique, en impression 3D, en réalité augmentée, en cloud et tout ça. Mais ce que moi, ce qui me frappe, c'est surtout le coût de la donnée. Le coût d'un sensor, par exemple, d'un capteur, a diminué de moitié à chaque 10 ans. Donc, un capteur moyen coûte à peu près 50 sous en 2016. Le coût des calculs aussi a diminué énormément. En 2007, on parlait de 52 $ pour avoir un processeur qui était capable de traiter un gigaflop. Aujourd'hui, combien vous pensez que ça vaut? Combien on devrait dépenser pour un gigaflop, selon vous? J'ai entendu 10. 25. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit mieux? Vous ne soyez pas gênés, je sais que c'est après le lunch. 5 piastres, quelqu'un dit mieux? 1 piastres, quelqu'un dit mieux? 50 cents. 10 cents, non, on n'est pas loin. 8 cents. 8 cents du gigaflop. Donc, ça vient énaibler, ces deux éléments-là viennent énaibler ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Je m'excuse pour le « e » qui est un peu décalé. On est capable maintenant de traiter ces données-là et de faire ressortir, c'est de plus en plus démocratisé. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est continuer un peu sur la lancée de professeur Fréret ce matin. Vous donnez un ensemble d'exemples de choses qu'on peut faire, autant des choses très simples que plus complexes, pour vous inspirer dans vos organisations, quel genre de choses on pourrait faire chez nous, en termes d'analyse productive, d'apprentissage machine et tout ça. Petite parenthèse, l'apprentissage machine s'inscrit à l'intérieur d'un grand ensemble qu'on appelle l'intelligence artificielle. Quand on entend « apprentissage profond », ça s'inscrit à l'intérieur de l'apprentissage machine. Donc, simplement pour démêler les choses un petit peu, on parle aussi, on entend les termes scientifiques de données, « data mining », qui vient faire un petit peu intervenir ça aussi, mais pas nécessairement. On peut faire, par exemple, de l'analyse statistique plus traditionnelle. Et les mégadonnées, également, peuvent faire intervenir l'apprentissage machine. Si on a énormément de données qui font en sorte qu'on n'est pas capable d'utiliser des systèmes de base de données traditionnels, on peut en faire de l'analyse de données, mais on peut aussi faire tout simplement des rapports pour être capable de mieux voir ce qui se passe sans nécessairement qu'il y ait des modèles en arrière. Alors, ça ne date pas d'hier, l'apprentissage machine s'est utilisé dans beaucoup d'industries. J'ai donné des exemples tantôt. En marketing, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler d'un classique, Target, qui font la segmentation client, un peu comme tout le monde dans le domaine de la vente, au détail. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'envoyer de la publicité ciblée à un profil type de consommateur. Donc, dans le cas de Target, ils ont été tellement bons qu'ils ont envoyé de la publicité de produits de maternité à une jeune fille de 16 ans qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Et le père qui a reçu ça est allé se plaindre et a dû s'excuser parce qu'il a su par la suite que la jeune fille était enceinte. Donc, on en est rendu là. En ressources humaines, on utilise ça pour identifier des profils, par exemple, de gens qui vont bien s'intégrer dans une équipe particulière en fonction des talents, des aptitudes et tout ça. En assurance, on appelle ça l'actuariat pour être capable de prédier le risque d'avoir un accident, par exemple. pour avoir un sinistre. Et en détection de fraude, qui s'est déjà fait de bloquer sa carte Visa pour des... On parle ici de détection d'anomalies. Donc, ça rentre un petit peu là-dedans aussi. Mais dans le milieu manufacturier, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, je vous donne quatre grands thèmes, quatre grandes choses qu'on peut imaginer faire avec ce genre de trucs-là. Dont la première, la résolution de problèmes et l'amélioration continue. Je ne sais pas pour vous, mais généralement, quand on veut envisager la résolution de problèmes, disons qu'on parlait de crise majeure, ce n'est peut-être pas si majeur que ça. Mais si on parle d'un problème manufacturier, si on a la qualité et pas au rendez-vous, on veut essayer de régler cette problématique-là. Généralement, on va suivre un processus de résolution de problèmes, genre 8S ou 8D ou des choses comme ça, qui contient plusieurs étapes, définir, contenir, analyser, solutionner, implémenter, contrôler. Et selon vous, à quelle étape l'analyse productive pourrait avoir un impact ici? Dans le numéro 3, c'est un bon guess. Un aussi, un aussi, effectivement. Ce que je veux vous parler, par contre, c'est au niveau de l'analyse, quand on essaie de trouver c'est quoi la cause du problème. Puis typiquement, quand on fait cette recherche-là, on y va un petit peu par SRA, par atta-tons. On utilise la méthode scientifique, on pose une hypothèse. On dit, je pense que c'est probablement à cause de ceci. On va aller faire une expérience, on va aller essayer de reproduire le problème et on va tirer une conclusion et on tourne. Jusqu'à ce qu'on ait mis le doigt sur le bord. Et là où ce que l'analyse de données, l'analyse prédictive peut venir en renfort, c'est d'accélérer ce processus-là. Première des choses, on utilise toute l'information historique qu'on possède. On essaie de faire ressortir des corrélations, on a un exemple tantôt, pour générer des hypothèses. Donc, au lieu de partir un peu de rien, on génère un ensemble d'hypothèses à partir de l'apprentissage machine. Et au fur et à mesure qu'on essaie de reproduire le problème, qu'on fait des expériences, ça se trouve à de la nouvelle donnée, finalement. Qu'on vient refider dans l'analyse prédictive, puis de cette façon-là, c'est un peu comme un catalyseur pour accélérer la résolution de problème. Donc ça, c'est très conceptuel. Si on va dans des exemples un peu plus concrets, je vous en donne deux. Un en microélectronique. Ce que vous voyez à votre gauche, Oh, non, ça, ce n'est pas le bon bouton. Merci. Ce que vous voyez à votre gauche, ici, c'est une imagerie de rayon X en trois dimensions d'un microprocesseur. Donc ici, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas voulu. C'est un court-circuit qui empêche le processeur de fonctionner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour assembler un microprocesseur, ça prend une trentaine d'étapes différentes qui ont chacun leur équipe d'ingénierie. C'est une petite ville. Et quand on détecte ça, si elle est toute fin, et essayer de savoir d'où provient le problème. Ce n'est vraiment pas évident. Et l'autre exemple de droite, c'est au niveau des matériaux composites. J'ai un client qui avait des problèmes en termes d'élongation. Donc l'élongation d'un matériau composite, c'est qu'on tire dessus jusqu'à ce que ça casse. Et il faut que ça puisse s'étirer suffisamment pour garantir une certaine flexibilité du matériel. Et depuis cinq ans, la qualité se dégradait, elle se dégradait jusqu'à ce que ça soit carrément en dehors des spécifications. Et là, le client l'acceptait quand même, elle était sur le bord de dire, non, ça ne marche plus. Trouve un plan, trouve une solution pour être en mesure de fonctionner quand même. Donc dans des cas comme ceux-là, ce qu'on fait généralement, pour ceux qui sont familiers avec ça, on va utiliser un poisson. Et plus particulièrement, ceux qui vont avoir compris l'analogie, c'est qu'on va utiliser les arêtes du poisson. On va utiliser un fishbone ou un Ishikawa dans le jargon pour essayer de brainstormer sur quels sont les éléments qui sont en lien de près ou de loin avec mon problème. Donc les fameux 6M, la machine, la main-d'oeuvre, le milieu, les mesures, les matières premières, les méthodes, par exemple. Quels éléments en lien avec ma machine, par exemple, la vibration, pourraient être reliés à mon problème? Quels éléments en lien avec mes matières premières, viscosité d'un produit chimique ou surface d'une pièce qui vient chez nous? Ou bien en termes de milieu, est-ce que les conditions environnementales que je vis dans mon plancher viennent affecter mon problème? Et là, on fait une liste, on essaie de faire une liste la plus exhaustive possible et on va chercher les données qui sont en lien avec ces éléments-là. dans le cas qui nous concerne, avec les microprocesseurs, ce qu'on est capable de faire, c'est on va faire la collecte des données. On est allé chercher, par exemple, c'est quoi toutes les transactions, la chronologie des lots, c'est les données de tests électriques, de matières premières, de données environnementales, de données chimiques. Mettez-en le plus possible. On va mettre ça dans la machine à saucisses. On va essayer de faire sortir des corrélations. Dans un cas comme celui-là, la première chose qu'on fait, comme je disais tantôt, c'est qu'on essaie de générer des hypothèses. Puis on peut tamiser, si on veut, les variables, éliminer celles qui n'ont pas d'influence ou qu'on est pas mal certain qu'elles n'ont pas d'influence en observant le fait qu'il n'y ait pas de corrélation avec notre problème. Donc, dans un cas comme celui-là, on avait trouvé 14 variables qui avaient une corrélation et 43 variables qui n'en avaient pas. Et donc, du coup, on élimine 43 fausses pistes qu'on aurait investiguées une à la fois dans notre processus de tout à l'heure d'essai-erreur. Puis quand on fait de l'analyse, on ne s'arrête pas là. Évidemment, les 14 variables qu'on trouve une corrélation, parfois, il peut s'agir de corrélations fortuites. C'est des corrélations qui arrivent par hasard. Ou bien c'est des corrélations qui sont là parce qu'il y a un troisième élément qui est en lien avec les deux autres, qui est caché d'une certaine façon. Et il pourrait y avoir des interactions aussi. C'est-à-dire que c'est... Imaginez que vous avez deux valves qui sont deux variables et que vous avez un problème juste quand les deux sont allumés. Mais quand il y en a une ou l'autre qui est fermée, vous n'avez pas le problème. Donc, quand vous faites l'analyse et que vous regardez juste une variable à la fois, ça devient très difficile de découvrir le problème. Vous jouez avec la valve. Ah, OK, ça... J'ai un problème de temps en temps, mais pas tout le temps. Je joue avec l'autre. Ah, j'ai un problème de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais en fait, il y a une question d'interaction et c'est exactement ça qui se produisait chez IBM. On avait... Il y avait deux éléments. Il y a eu un retrait, à un moment donné, d'une étape de nettoyage pour des raisons de coûts. Et ce n'est pas tous les lots qui passaient par... qui avaient vécu ce retrait-là. Il y avait des lots qui passaient tout droit. Il y a des lots qui avaient le nettoyage. Et en plus de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une étape suivante de deux, trois étapes plus tard, on utilise des outils de cuisson pour assécher les pièces ou pour faire cuire des différents produits chimiques. Et en inspectant d'un peu plus près, parce qu'on trouvait ça dans les données, on trouvait une interaction entre les outils et l'opération. Puis là, on se posait la question, pourquoi l'outil? Pourquoi il y a deux outils ici qui semblaient être un peu bizarres? Bien, on s'est rendu compte que le tuyau d'échappement était un petit peu plus, le petit clapet sur le tuyau d'échappement était un petit peu plus stiff, qui donnait comme un PSI de plus dans la chambre de cuisson, puis qui faisait en sorte que la contamination qui n'était pas nettoyée avant venait se ramasser dans la pièce et venait causer plus grande chance d'avoir des problèmes. Donc, un problème comme celui-là, vous pouvez vous imaginer que ça peut être long avant de trouver tous les éléments de la cause si on y va par SR1. Mais en ayant de l'analyse positive, on peut régler ce genre de problème-là en quelques semaines seulement ou même quelques jours. Si je reviens à mon cas de matériaux composites, on a fait à peu près la même chose. L'équipe m'a envoyé ces données. By the way, ils me parlaient de Big Data, ils m'ont envoyé ça par e-mail. En Excel. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de Big Data, qu'on n'est pas capable de rien faire. Justement, dans ce cas-là, ce qu'on voit dans le graphique ici, c'est la sévérité du problème est représentée par la couleur. On a quatre cadrans qui correspondent à quatre produits différents qui produisaient. Et en X, on a la température d'une certaine salle de mélange. Et en Y, on a l'humidité d'une autre salle de mélange. Et ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on a pu créer un modèle qui faisait en sorte qu'à chaque fois qu'on était situé dans le coin inférieur droit, on semblait avoir plus de problèmes avec des niveaux de sévérité différents d'un produit à l'autre. Donc, il y a des produits plus sensibles au même phénomène et des produits moins sensibles. Puis, on a présenté ça. Ça a pris encore une fois à peu près une semaine de travail. Et ça a relancé carrément les recherches au niveau de l'équipe R&D. Et ça a pu être, ils m'ont rappelé deux mois plus tard, « Sais-tu quoi? » On a réglé le problème. On était bloqué depuis cinq ans. Maintenant, on peut produire de la qualité. Intéressant. Donc, on règle un problème en quelques jours. Et sans l'apprentissage machine, ça aurait pu prendre des semaines, voire des mois. Autre exemple. Imaginez que je n'avais pas nécessairement un problème. Vous voulez simplement améliorer les conditions de fabrication. Je vous montre un autre exemple d'un projet où ce que là, l'idée, ce n'est pas d'essayer de découvrir des phénomènes qu'on ne connaît pas. C'est d'essayer de mesurer des phénomènes qu'on connaît. Par exemple, dans bien des cas, dans bien des industries, la qualité d'assemblage va être sensible aux conditions d'humidité ambiante. C'est le cas dans les microprocesseurs. Si on a plus d'humidité ambiante, ça a plus de potentiel de créer des défaillances. Mais cette sensibilité-là est variable en fonction du produit et des produits plus sensibles que d'autres. Des fournisseurs, je m'excuse que c'est en arrière de l'eau, mais des fournisseurs de matières premières peuvent être plus sensibles également. Et ça devient difficile parce que si on dit « OK, on va améliorer les choses, on va simplement diminuer l'humidité ambiante », sauf que ça a des coûts, ça. Ça coûte cher de contrôler un environnement en humidité. Et ça, c'est un coût qui est facilement chiffrable. Ça va coûter, je ne sais pas moi, quelques millions pour changer le système actuel à mettre, au lieu de l'eau refroidie, on va mettre du glycol, des choses comme ça. Sauf que, est-ce qu'on va avoir un ROI? Si on n'est pas capable de quantifier quel genre d'économie de coûts on est capable de réaliser avec ça, on n'a pas d'ROI, on n'est pas capable de calculer l'ROI. Donc, si on n'est pas capable de faire ça, on est mieux de s'abstener. Donc, dans notre cas, on a utilisé un arbre de régression. C'est un algorithme d'apprentissage machine pour justement calculer le bénéfice associé à la réduction d'humidité. Et la manière que ça marche, c'est quand même relativement élégant. On part, l'algo, ce qu'il fait, c'est qu'il part avec l'ensemble des données, l'ensemble de la population. Par exemple, on pourrait avoir 820 000 lots avec, si on prend la moyenne de tous ces lots-là, ça pourrait, par exemple, faire 0,7 % de problèmes de lots affectés ou de pièces affectées. Et ce que l'algo va déterminer de prime abord, c'est quelle variable va diviser le mieux ces lots-là. Et il va, par exemple, trouver une variable qui serait un fournisseur de matières premières. On pourrait avoir, exemple, trois fournisseurs de matières premières, le A, le B et le C, qui nous donnent une division qui ressemble à ça. Donc, là, j'ai passé de 0,7 % à 1,5 % dans un groupe en particulier. Donc, je double la propension à faire des problèmes. Et c'est l'algo qui a trouvé ça tout seul. Il a trouvé le fait que c'est une question de matières premières et c'est à ce niveau-là qu'on a des problèmes. Et on peut continuer parce qu'évidemment, c'est un arbre, ça ne fait pas juste une branche un arbre, ça en fait plusieurs. On peut le faire de façon itérative comme ça, récursive. Et puis, par exemple, si on prend les 63 000 lots à 1,5 %, on pourrait se rendre compte que, justement, l'humidité relative, et là, non seulement, il va détecter que c'est l'humidité qui va splitter le mieux, mais il va aussi déterminer à quel niveau. À 45,4 % très précisément, on passe de 1,5 % à 3,1. On vient de doubler encore. Et là, ça devient super intéressant parce que tout ça peut se traduire en ce qu'on appelle des rule sets, des ensembles de règles. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que si on décidait d'améliorer nos conditions d'humidité, si on décidait de baisser tout le temps en bas de 45,4 %, que ce soit notre maximum, mais évidemment, il y a un delta ici. Toutes ces 3,1 %-là, ces 16 000 lots-là à 3,1 %, vont se retrouver dans cette boîte-là. Et là, on va avoir une économie de coûts. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire maintenant pour calculer la roueille, c'est on regarde c'est quoi les prévisions de volume pour le groupe B, on regarde c'est quoi le nombre de jours espérés en haut de 45 % d'humidité parce que l'été ici, ça a l'air qui fait chaud et humide. Ça n'apparaît pas trop à ce temps-ci, mais finalement, on va multiplier ça par le fameux gap, le fameux delta qu'on voyait tout à l'heure. Et ça, ça nous donne nos économies potentielles, aussi simple que ça. Dans ce cas-là, c'était un projet, c'est à postérieux, on calcule les roues, on s'est rendu compte que le projet avait 160 % de retour sur l'investissement en 12 mois. Et c'est un projet que l'usine s'empêchait de faire parce qu'elle n'était pas capable de calculer les roues. Et nous autres, avec un petit algo comme ça, on a pu débloquer ça, on a dit OK, go, on y va. Ça va jusqu'à date? Inspection. Un autre grand thème, parce qu'on a parlé de l'amélioration continue, de la résolution de problèmes. Il y a un grand morceau du manufacturier qui peut être grandement utilisé, c'est dans l'inspection, dans l'assurance qualité de votre production. Généralement, l'inspection peut se faire par échantillonnage. Donc, il existe des tables qui vont vous dicter combien d'échantillons vous devez prélever de chacun des lots pour assurer, si vous avez des lots qui sortent comme ça de façon chronologique, vous prenez un échantillon de taille fixe, vous y goûtez, vous déterminez si on devrait, si on a des bonnes ou des mauvaises pièces. Si on se rend compte qu'on a des mauvaises pièces dans un des échantillons, ce qui est prescrit dans un plan d'échantillonnage standard, c'est de revenir dans la boîte au complet, de rééchantillonner au complet, de regarder toutes les pièces, de jeter tout ce qui n'est pas bon et d'envoyer ce qui est bon. De cette façon-là, on s'assure que ce qui est envoyé chez client respecte ce qu'on appelle un AOKU, un Average Outgoing Quality d'un certain niveau. Et on envoie. Et on envoie le reste. Sauf que, en ne sachant pas la qualité de notre production a priori, ça nous force à devoir échantillonner tous les lots. On doit aller goûter à toutes les boîtes pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et c'est là où l'analyse productive peut nous être utile. On peut tenter de prédire la qualité avant même d'échantillonner pour utiliser cette information-là. Les couleurs, en principe, le gris devrait être vert. C'est pour dire que ces boîtes-là sont probablement vertes. Et pour vous donner des exemples un peu plus concrets de tout ça, et ça peut, by the way, ça peut être très, très simple. On avait mis en place un plan d'échantillonnage dynamique. Plutôt que de faire ce qu'on voyait tantôt, on va faire autre chose. On va ajuster automatiquement la prise d'échantillons, l'échantillonnage en fonction de l'historique de données qu'on a. Donc, on part le programme. On dit, au début du programme, vu qu'on n'a pas d'historique, on doit échantillonner à 100 %. On doit bâtir cet historique-là. Et si, pour le cas d'un défaut rare, on se rend compte qu'après un certain temps, on a absolument zéro défaut sur un certain nombre de lots consécutifs, on se donne la permission de réduire l'échantillonnage à 50 %. Donc, on va échantillonner seulement un lot sur deux. Et si, encore une fois, pendant un certain temps, sur tous les lots qu'on aura échantillonnés à une fois sur deux, il n'y aura pas de défaut sur Y nombre de lots consécutifs, on rediminue 20 %. Et on continue de diminuer comme ça jusqu'à atteindre un certain plancher. On ne veut jamais complètement arrêter d'échantillonner. On va se garder ce qu'on appelle un moniteur pour s'assurer de détecter des problèmes s'il en apparaît. Et là, le twist, c'est que si on trouve un défaut, on revient à 100 %. Donc, un programme comme celui-là, quand vous avez des défauts hors et quand votre qualité est en contrôle, ça vous donne la permission de réduire drastiquement l'échantillonnage sans mettre en péril, parce que c'est ce qui est intéressant, sans mettre en péril la garantie de qualité que vous offrez à votre client. Parce que c'est facile de réduire drastiquement l'inspection. Je vais juste arrêter d'inspecter. Mais ça ne va pas garantir une qualité à votre client. Donc, on a tout fait les calculs mathématiques pour assurer un average outgoing quality équivalent à ce qu'on aurait eu avec un plan d'échantillonnage traditionnel. Ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas de l'apprentissage machine, c'est un exemple de choses simples qu'on peut faire avec des données historiques qu'on conserve. Juste avec ça, sur certains produits chez IBM, on a réduit de 90 % l'inspection. Ça, inspecter, ce n'est pas juste de prendre une pièce et de la regarder. D'une fois, ça fait intervenir de la machinerie importante. des ressources importantes comme mon prochain exemple qui est Daimler qui fabrique des têtes de moteur en Allemagne qui ont, eux, créé un modèle prédictif de la qualité des têtes de cylindre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'ensemble de toutes les variables, un peu comme tantôt quand on avait milieu, mesure, matière première, machine, main-d'oeuvre et méthode. On a créé un modèle multivarié avec ça qui était capable de donner un score ou une espèce de probabilité que la tête de cylindre ait un problème parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la tête de cylindre est faite, il faut attendre qu'elle refroidisse et il faut l'inspecter au rayon X pour des micro-failures ou des choses comme ça. Mais en a un modèle qui nous donne cette probabilité-là, on peut s'en servir. Il n'y a jamais aucun modèle qui est parfait. Le modèle peut prédire un 90 % de chance qu'il n'y ait pas de problème ou 90 % de chance qu'il y ait un problème, mais ça se pourrait que ce soit 60 %. Un peu comme la météo, ce n'est jamais complètement certain. Mais la beauté de ça, c'est qu'on peut s'en servir pareil. Si on a des fortes chances d'avoir des problèmes, on n'attend pas que la tête de cylindre refroidisse. On l'envoie directement au recyclage. Donc, on sauve des coûts de refonte de la tête de cylindre. Si vous avez 90 % de chance d'avoir pas de problème, vous ne perdez pas votre temps à faire l'inspection ou vous l'envoyez chez le client. Et vous gardez vos ressources précieuses d'inspection seulement pour la zone grise que le modèle n'est pas capable d'identifier. Si, par exemple, ça pourrait être entre 20 et 80 % de chance d'un problème, vous décidez, pour ne pas prendre trop de chances, de faire l'inspection quand même. Une fois que l'inspection est faite, on décide de l'envoyer au recyclage ou de l'envoyer chez le client. Avec ça, Daimler, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils ont pu augmenter de 25 % la productivité et de réduire de 50 % le temps d'introduction d'un nouveau produit. On a fait un autre modèle similaire chez IBM où, là, le but du jeu, c'était d'assister le laboratoire d'analyse. parce qu'il faut savoir quand un microprocesseur ne fonctionne pas au test électrique. On ne sait pas pourquoi. Il faut l'envoyer au laboratoire pour être certain de connaître la cause du problème pour être au cas où les autres bonnes pièces qui ont passé juste avant ou juste après soient affectées du même problème parce que c'est juste qu'on ne l'a pas détecté. À ce moment-là, ce qu'on a voulu faire, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le laboratoire, ça implique du transport, ça implique des ressources d'expertise. Il faut qu'il passe des rayons X qui découpent la pièce en 10 pour essayer de voir exactement l'exemple de rayons X en 3 dimensions qu'on voyait tantôt. C'est un autre bon exemple de ça. Donc, on a fait à peu près le même principe. On s'est inspiré beaucoup de Daimler. On a dit qu'on va se créer un modèle de classification. et on a pu prendre toute la population des pièces défectueuses qu'on avait en inventant ou dans nos poubelles. On est allé fouiller dans les poubelles. Et on a établi un peu comme target des profils de pièces défectueuses. Bon, OK. Ces pièces-là, par exemple, des signatures différentes. Vous avez une signature que, ah, c'est... certains patterns de I.O. qui ne fonctionnent pas. Dans une autre signature, c'est un autre pattern avec un certain fournisseur de matières premières. Dans un autre pattern, ça aurait pu être OK, quand la pièce a été dans telle ou telle condition d'humidité et qu'elle a tel ou tel pattern. Parce que là, on voit ici toutes les petites pannes que là, c'est toutes des connexions vers la carte mère. Et il peut y avoir un ou plusieurs de ces choses-là qui puissent mal fonctionner. Et une fois qu'on a établi ces profils-là, on a dit, regarde, on n'est pas fou, on va prendre, on va ouvrir nos boquettes, on va y goûter, voir c'est quoi. Puis, effectivement, il y avait une correspondance un pour un, presque, 99,8 % entre une signature qu'on avait établie et un diagnostic très précis du laboratoire. Ça fait que ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la porte à dire que je n'ai plus besoin du laboratoire, presque. Je peux juste aller chercher mes données, identifier des signes précurseurs ou des signes indicateurs qu'on a un diagnostic en particulier et dire, voilà, je connais mon diagnostic, je peux maintenant statuer si mes bonnes pièces sont bonnes ou pas et je peux maintenant envoyer chez mon client. Parce que pendant tout ce temps-là, pendant l'analyse de laboratoire, je m'empêche d'envoyer les bonnes pièces au client au cas où que j'ai un problème. Donc là, le client attend après ses pièces et quand c'est une question de microprocesseur pour des consoles de jeu, les jeunes ont hâte de jouer. Et non seulement ça, mais en plus, on a découvert des nouveaux diagnostics à travers tout ça, des choses, des façons de défaillir qu'on ne connaissait pas. On a pu retourner ces pièces-là au fournisseur et dire, hey, savais-tu que ça pouvait casser dans ce sens-là? Et puis, on a pu, du même coup, améliorer notre processus de fabrication de ces produits-là. Donc, au final, ce qu'on a utilisé comme processus, c'est que, on a des signatures des connues et non connues, on se sert de cette information-là. Si on a une signature connue, on envoie ça chez le client. Si on a une signature inconnue, là, on va faire le laboratoire. Et si tout est beau, on envoie chez le client. Sinon, on fait de la rétention, on n'envoie pas les pièces, si on fait des années supplémentaires. Fait qu'on s'est permis d'envoyer des pièces qui étaient très bonnes plus rapidement chez le client parce qu'on avait des très bonnes raisons de penser qu'elles étaient bonnes. Avec ça, on a réduit de 75 % les coûts associés au laboratoire dès la première année et évidemment sans aucun risque additionnel pour le client. Quand même pas pire. En plus, en bonus, on avait le potentiel de trouver des nouvelles défaillances. J'ai, si on va un petit peu plus loin, moi, j'ai des artistes dans ma famille. Je vous présente le dessin de Xavier Saint-Laurent. C'est mon neveu. Quand il a dessiné ça, il y avait 18 mois à peu près. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pour vous dire à quel point Xavier est intelligent. Xavier voit un dessin, voit une image avec des taches d'encre, des lignes sur du papier et est capable de savoir que ça représente un concept. Il est capable de conceptualiser un objet. C'est en 2D cette affaire-là du papier. Il n'y a pas de profondeur, rien. C'est un genre d'auto. on peut imaginer et ça mérite une certaine couleur. Xavier dessine et dit que l'auto est bleue. Lui a pu déduire ça en regardant d'autres photos en constatant que ça existe des autos bleues et que moi aussi, mon auto devrait être bleue. Une fois qu'il a dessiné ça, il se compare. Il dit que mon auto est bleue mais peut-être pas aussi belle que ce que je vois dans les autres dessins. Il continue, il essaie, il se fait des itérations de cette façon-là et dans son deuxième dessin, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Il dit on a des nouveaux features, on a de la nouvelle couleur, certains éléments doivent être rouges pour quelques raisons mais on conserve nos acquis, on dit l'auto, elle est bleue. N'est-ce pas? Et ça, c'est super intéressant de voir à quel point les enfants apprennent vite et sont capables d'assimiler des connaissances comme ça et vous aurez compris que l'intelligence artificielle essaie de, fonctionne un peu sur le même principe. Il va aller chercher des données historiques, il va faire une tentative, il va se comparer et il va s'améliorer de fois en fois ce qui fait en sorte qu'on peut arriver avec des algorithmes qui sont capables de faire du coloriage aussi un peu comme vous aviez à différentes échelles. Ce que je vous présente ici, c'est un papier qui a été réalisé par un docteur Zhang à l'Université Berkeley ou est-ce que c'est un algo que l'input de l'algorithme, c'est l'image en noir et blanc que vous avez à votre gauche et l'image de droite, c'est ce que l'algo a généré. Donc, l'algo, le modèle a dû comprendre que ce qu'il y avait là, c'est du gazon, a dû se conceptualiser le fait que ça, c'est une auto, que ça, c'est du ciel et que ça méritait des couleurs différentes. Pensez-y deux secondes. C'est assez impressionnant et là, je ne sais pas si vous avez spoté l'erreur là-dessus. Je n'ai pas encore vu cette tendance-là encore, les phares tintés rouges. Mais c'est assez proche quand même d'une chose très intéressante et vous pouvez vous imaginer des applications dans les films en noir et blanc. Traditionnellement, si on veut coloriser un film en noir et blanc, ça se fait manuellement et c'est très pénible. Et là, on ouvre la porte à quelque chose d'un peu plus automatisé. Plus particulièrement dans le milieu manufacturier, il y a des fournisseurs de caméras tranquillement, pas vite, qui sont en train d'intégrer des réseaux de neurones à l'intérieur même de la caméra. Ce que je vous montre ici, c'est des exemples de la compagnie Cognex qui, par exemple, sont même aujourd'hui capables de lire des codes à bord tordus comme ça. Donc, on a suffisamment d'informations dans l'image pour être capable de générer le numéro. Ou même des cas où est-ce que le traitement d'image traditionnel est très difficile. Imaginez un exemple ici où est-ce que vous devez, si le fil n'est pas présent dans cette chose-là, c'est quelque chose qu'il faut détecter. Et là, les contrats sont extrêmement difficiles à aller chercher. Vous allez avoir excessivement de misère, merci, avec les techniques traditionnelles. Et là, le deep learning peut aider de ce côté-là. Ou même, un autre exemple, si vous voulez inspecter des trucs qui sont un petit peu plus trivial ou subjectifs, je devrais dire. Imaginez que vous fabriquez des croissants. Qu'est-ce qui constitue un bon ou un mauvais croissant? Est-ce qu'il a la bonne forme? Est-ce qu'il a la bonne dorure? Est-ce qu'il est beau en général? Et traditionnellement, ce genre de truc-là doit se faire par un humain. Donc, un humain va décider si on a un mauvais croissant. Sauf qu'à partir du moment où est-ce qu'on a accumulé des exemples d'inspection de croissants qui, OK, ça, c'est des beaux croissants, ça, des mauvais croissants. On peut entraîner une machine de deep learning à faire la différence entre les deux et ainsi automatiser ce processus-là. Un autre exemple dans le domaine technologique, Seagate, qui ont utilisé des réseaux de neurones à convolution pour classer, un peu comme mon histoire de microprocesseur de tantôt, classer différents types de problèmes sur le disque du disque dur. Des fois, on a des secteurs défectueux de façon radiale en cluster. Moi, j'aime beaucoup le Galaxy ici. Ils se sont rendu compte que le CNN, le réseau de neurones, était 15 fois plus performant que ce qu'il faisait traditionnellement. Ce qui peut être intéressant, mais à ce niveau-là, le ROI était plus faible. Ça a demandé beaucoup d'investissement de recherche-développement pour un petit 15 % de plus. Ça, c'est à prendre en considération aussi. Vous n'aurez pas nécessairement un gain extrêmement fort en allant vers du deep learning. il y a bien des algorithmes traditionnels qui peuvent vous amener à 80-90 % de la tâche. Et finalement, il y a ce que je vous amène ici. C'est un exemple d'un agriculteur qui a utilisé TensorFlow pour classer des cocons. Si la vidéo peut fonctionner, oui. Je ne sais pas si vous savez, mais les Japonais, parce que ça, c'est au Japon, les Japonais sont très à cheval sur la forme de leurs aliments. Et si vous voulez des cocons toutes de la même forme, eux doivent les trier. Et ce que cet agriculteur-là faisait de base, c'est que je pense que c'était sa mère ou sa belle-mère qui triait manuellement les cocons. Mais là, juste avec l'image comme ça, on avait, bon, en indication, 78 % de chance que ce soit un cocombe de type BS. Il n'y en a pas. 100 % de chance de faire de chance qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est un small. Et ainsi de suite. Donc, la beauté de ça, c'est que si vous êtes un friand de bois de cocon mencée, vous pouvez vous procurer une bois de cocon mencée maintenant. C'est correct, là. Troisième grand sujet, la maintenance prédictive. Je vous donne un exemple. Souvent, c'est difficile de tout monitorer en termes d'équipement. Qu'est-ce qui peut briser? Qu'est-ce qui ne peut pas briser? L'exemple que j'ai ici, c'est au niveau des rails. de la compagnie de chemin de fer de l'Angleterre doit monitorer 15 000 kilomètres de rails. 15 000 kilomètres, en passant, c'est l'aller-retour entre Montréal et Londres trois fois. OK? Donc, il y a tout ça sur le territoire et ils doivent monitorer un problème en particulier qui sont des nids de poules, un peu comme nos routes. Il y a des dépressions qui peuvent se former sous les rails. Et ça, évidemment, quand les wagons roulent dessus, ça peut causer des problèmes, ça peut causer des bris, ça peut causer des retards. Et on veut éviter ça le plus possible. Donc, l'Université d'Oddersfield en Angleterre, qui a aussi un centre de recherche au niveau ferroviaire, a fait un partenariat avec Siemens pour créer un capteur sur les wagons. Parce qu'il faut savoir, c'est que pour détecter ça, ça prenait l'équipement spécialisé et on ne pouvait simplement pas imaginer inspecter tous nos 15 000 kilomètres de rails. Sauf que les trains, eux, ils parcourent les 15 000 kilomètres. Donc, on a mis un sensor. Un sensor ressemble à ça ici. Et on va chercher de la donnée, un genre d'accéléromètre vertical. On crée un modèle statistique. On sait où sont les dépressions. On va voir, c'est quoi la signature de vibration de la dépression. On crée un modèle et après ça, on est capable d'envoyer cette information-là centralisée pour que la compagnie puisse envoyer des gens au bon endroit, au bon moment. Et là, dans ce cas-ci, on était capable d'identifier des problèmes à plus ou moins 5 mètres. Donc, ça devient drôlement intéressant. Docteur Bennett a également parlé de détection d'anomalies juste avant dîner. Pour ceux qui sont familiers avec ça, il y a du SPC qui sont capables de faire ça avec une variable. Ça existe depuis 1910, ces techniques-là. C'est basé simplement sur, on regarde la moyenne historique, est-ce que ça dépasse 3 sigma, est-ce qu'on a une règle genre 7 points consécutifs qui sont à la hausse comme ça et on peut générer des alarmes avec ça. Sauf que, généralement, ça amène beaucoup d'alarmes et en plus, ça va juste chercher une seule variable à la fois, de sorte que si vous avez 1000 paramètres à surveiller, vous avez 1000 cartes, vous avez tout le temps une petite chance d'avoir des fausses alarmes, ça fait que vous vous ramassez avec beaucoup de fausses alarmes. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de créer des modèles multivariés qui vont essayer de recréer le comportement normal, un peu comme ce que professeur Bennett disait ce matin, le dampening qu'on essaie de modéliser, c'est quoi qu'on a comme normalité. Puis quand on a une différence entre la projection et la réalité, c'est là qu'on dit, il y a une anomalie. Ça ici, c'est un exemple dans le domaine du caoutchouc, de cuisson de caoutchouc, où est-ce qu'on a été capable de détecter des petites variations comme ça dans le plateau de température et puis on s'est rendu compte que c'était un problème de captation de données. Il y avait un câble défectueux. Ça, il faut garder ça en tête aussi. L'analyse prédictive, le machine learning peut nous aider à améliorer notre système d'information, à améliorer notre captation de données, à améliorer la qualité de nos données. Un autre exemple ici de système de refroidissement, donc ça, c'est la température d'un certain refroidisseur dans le système de refroidissement. On a modélisé, on a créé un modèle, on a une prédiction basée sur des time series assez, je vais dire, standard. Et lorsqu'il y a une différence, ce qu'on peut voir ici, quand il y a une différence entre le réel et la prédiction, si petite soit-elle, c'est peut-être une indication qu'il y a un problème du genre une fuite. Le système fonctionne quand même, mais pas de façon où est-ce qu'on était capable de le prédire. Donc, avec tout ça, on est capable de générer des appels, des bons de travail pour au moins vérifier c'est quoi qui se passe. On peut aller chercher plusieurs bénéfices comme la réduction des pannes, la réduction des maintenances, parce qu'il y en a des gens qui vont faire tellement de maintenance pour être certain que ça ne tombe pas en panne. Mais là, si on se permet d'aller faire la maintenance au bon moment, au bon endroit, on peut, à ce moment-là, réduire le nombre de maintenance. Meilleure durée de vie des équipements, meilleure sécurité pour les employés, moins d'incidents, impacts sur l'environnement, gestion optimale des pièces de rechange. Intéressant, ça aussi, si on est capable de savoir quand est-ce qu'on a besoin de maintenance, on est capable d'avoir les pièces de rechange au bon moment, au bon endroit également. Je termine avec un dernier sujet, les progrès en robotique. Il y a une course qui s'est comme enclenchée dans le milieu qui était d'utiliser l'intelligence artificielle pour jouer à des jeux vidéo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a le Mario Bros ici. Ce qu'on donne au réseau neurone, c'est l'information qu'il y a à l'écran. Donc, on voit ici, c'est tout l'ensemble des pixels, les obstacles et tout ça. Et on donne les commandes de la manette. Et le réseau essaie de faire le lien entre les deux pour maximiser son avancement dans le jeu. Donc, il est récompensé. C'est un type de problème qui est des réseaux d'apprentissage par renforcement. Et on récompense, au lieu de faire ça par rapport à des données historiques, on récompense un agent qui est fait un bon coup. Et de cette façon-là, on a également été capables de battre le champion du monde de Go. Je pense que c'est l'année passée, si je ne me trompe pas. 2016, 2017, je ne me souviens plus. 2016, ça reste de l'allure. Et ce qui est intéressant, c'est que la manière qu'on a fait de ça, c'est qu'on a commencé par de l'apprentissage supervisé. On a montré au réseau des parties de joueurs professionnels, plusieurs milliers de, probablement des centaines ou des milliers de parties. Puis après ça, l'engin a joué contre lui-même pendant l'équivalent de 200 ans humaine. Et ce qui est fascinant, c'est que le réseau a développé des stratégies qui étaient jusqu'alors inconnues dans ce jeu-là. Le champion du monde, je ne savais pas que ça existait, cette stratégie-là. C'est un jeu millénaire et personne n'avait pensé à ça. Et là, comme je disais, tous les jeux d'Atari, ils ont passé, être capables de gagner à ces jeux-là. Et là, pourquoi je mentionne ça, c'est que ça a des implications en robotique. On peut aussi créer des machines qui, de façon évolutive, vont apprendre à marcher. on donne des os, des articulations, des muscles, puis on peut, c'est la petite chose ici qu'on a, ça, c'est un petit jeu que vous pourrez laisser à la maison. Je donne des articulations, je mets un os, comme ça. Voyons. On ne va pas perdre trop de temps non plus. On va prendre un autre ici, un autre os. et un muscle entre les deux os. Et là, le but du jeu, c'est que cette chose-là, cette créature-là, doit apprendre à courir. Donc là, je clique sur « Evolve ». Et là, il en crée des dizaines. Avec le muscle, le truc essaie d'avancer. Et là, d'une génération à l'autre, on prend le meilleur et on continue de voir où est-ce que ça s'en va. Évidemment, celle-là risque de ne pas aller trop loin. Je vais faire la pause là-dessus. Mais vous avez des trucs quand même assez fantastiques qui peuvent se faire. Des genres de trucs comme ça. Qui peuvent avancer quand même pas mal. Ça, c'est le fun. C'est un beau petit jeu. Ah, merde. Ah, merde. Je vais revenir à ce que j'étais. Mais ça a des applications vraiment intéressantes en robotique parce que ça a apparu dans la revue Nature en 2015. On a simulé un robot aux six pattes. Et on a simulé toutes les façons possibles de bris. Donc, on a dit au robot, si tu as juste cinq pattes, essaye d'avancer pareil. Si tu as juste trois pattes, essaye d'avancer pareil. Si tu n'as aucune patte, essaye d'avancer pareil. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que le robot a trouvé une façon d'avancer quand même. Il est comme flippé de bord et il marchait sur ses genoux comme ça. Et ça, une fois qu'on a fait l'apprentissage, on est capable de transférer ces règles-là dans le robot pour faire en sorte qu'il marche coûte que coûte. Donc, un robot comme ça peut se promener dans des zones dangereuses, aller chercher, mettons, des trucs dans des volcans ou dans des cavernes ou je ne sais pas. Et ça ouvre des choses vraiment intéressantes. Dans un autre exemple qui nous a été amené par OpenAI, on a été capable de faire apprendre la dextérité à une main robotisée. Imaginez, vous avez un objet comme ça ici et là, moi, je dois être capable de tourner l'objet pour vous montrer une face en particulier ou celle-là ici ou celle-là ici. Et ça, imaginez, vous avez un objet comme celui-là, je veux voir la face A, essayer de programmer ça pour le fun. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, ils ont simulé cette main robotique-là dans un environnement informatique. Ils ont créé l'engin d'apprentissage et ils ont été capables de faire apprendre à ça comment manipuler les objets et ils ont pu transférer ces algos-là dans la main robotisée et ça fonctionne assez bien. Donc, c'est assez, on est rendu là, c'est assez phénoménal. Donc, vous voyez là, c'est ici, ce sont des exemples. Et il y a des choses étranges aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait que le majeur dans certains cas, il reste comme droit. Évidemment, ça ne va pas nécessairement apprendre comme un humain l'utiliserait. Ça va faire des essais, ça va conserver ce qui marche et on peut se retrouver avec des mains qui vont fonctionner mais qui ne seront peut-être pas optimales. Gardez ça en tête, un réseau de neurones va trouver probablement une solution mais ce ne sera peut-être pas aussi bon que la solution optimale qui pourrait être dérivée mathématiquement, par exemple. Je regardais récemment, c'est extrêmement difficile de faire résoudre un cube rubique, par exemple, un apprentissage par renforcement parce qu'on n'a pas d'idée quand on essaie de résoudre un cube rubique. C'est quoi l'avancement du progrès qu'on a dans la solution. On a beau essayer de dire que c'est le pourcentage de couleurs d'une face mais ça ne marche pas de même un cube. Il y a des algorithmes qui existent pour résoudre un cube rubique et il n'y a pas d'intelligence vraiment artificielle qui sont capables de le faire à plus que six coups. Gérément, un cube rubique qui soit mélangé le plus possible, ça se résout en vingt coups. Il n'y a pas un intelligent artificiel capable de résoudre un cube rubique complètement mélangé. S'il y a juste quatre coups à faire, il y arrive mais sinon, ce n'est pas évident. Je conclue. Probablement que vous vous posez la question comment on gère ça un projet d'apprentissage machine. Moi, ce que je propose toujours c'est un processus en six étapes. On commence par définir c'est quoi nos objectifs, on regarde c'est quoi les données qu'on a en fonction de ça. Et puis, on peut tourner, on a une petite boucle ici où est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on n'a pas nécessairement toutes les données pour rencontrer notre objectif et on va redéfinir notre objectif en fonction des données qu'on a. Une fois qu'on a tourné suffisamment dans cette boucle-là et qu'on est satisfait, c'est là qu'on rentre dans l'analyse des données. Souvent, les gens font l'erreur de plonger directement là-dedans et ne pas s'être questionnés sur pourquoi ils veulent faire l'analyse de données, pour ce qu'ils cherchent à résoudre comme problème, comme question d'affaires. Et une fois qu'on a fait notre modèle, on va entrer dans une phase d'évaluation. On va dire, OK, est-ce que le modèle répond à l'objectif qu'on s'était fixé au départ? La réponse peut être non. Et si la réponse est non, on recommence. Et si la réponse est oui, là, on regardera au niveau technologique comment on peut déployer ce modèle-là. C'est-tu un API? C'est-tu à travers une solution commerciale? Et ainsi de suite. Donc, de cette façon-là, on est capable de faire des incréments et ça représente vraiment de la recherche et développement pure pour les industriels de faire cet exercice-là. Et à chaque incrément, idéalement, on va aller chercher des bénéfices. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous.